Alors, on serait rendu au iPad, donc pour commencer on fait fichier, ouvrir, on va aller chercher le iPad, pardon, cette fois-ci on va le mettre à 5000 pixels de large, parfait, alors encore une fois j'ai les morceaux qui sont présentés de façon séparée, donc je vais prendre chacun des morceaux, je vais commencer avec l'iPad, donc je sélectionne avec l'outil de sélection, je fais commande X, commande V, ça me le place en plein centre, je le renomme iPad, je reviens sur le calque 1, je vais aller chercher l'écran qui se trouve ici, donc commande X, je viens par-dessus le iPad, je sélectionne le calque du iPad, je fais commande V, l'écran vient se positionner, ensuite je vais aller chercher, avant d'aller chercher, je vais renommer, je vais l'appeler écran, renommer le calque, je reviens sur mon calque 1, je vais ramasser le reflet, donc je le sélectionne un peu plus large, commande X, commande V, je viens le placer au-dessus de l'écran, je l'appelle reflet, ensuite il me reste l'ombre qui est déjà dans son propre calque, donc je vais la laisser là, je vais juste comme l'appeler ombre, puis là je vais faire des commandes T pour transformer, puis déplacer, donc ici ma petite ombre comme ça, après je rectifierai, pour le reflet commande T, je vais venir le placer ici en haut, là j'y vais avec les flèches, pour que ça soit plus précis, ok ça a l'air pas si mal, je coche le petit crochet où je fais la touche entrée, je vais modifier son opacité, je vais la mettre genre à 22% d'opacité, puis il y avait l'écran qui est pas tout à fait bien placé, donc je sélectionne le calque écran, je fais commande T, là je vais avec les flèches de la souris, ça me permet d'être plus précis, je l'essaie, je peux zoomer avec la loupe pour voir, il manque un petit peu de pixels, donc si j'ai mon outil rectangle de sélection, je peux également le déplacer en enfonçant la touche commande sur le clavier, donc je garde mon doigt dessus, puis ça me permet, voyez-vous, il avance d'un pixel à la fois, ça me permet juste, puis je prends ma main pour me déplacer dans l'image, pour regarder à gauche, à droite, ça a l'air beau, je fais commande 0 pour avoir une vue globale, puis en dessous de tout ça, je vais me rajouter un calque, je le place en bas, ça va être mon fond, je veux la couleur blanche, donc D sur le clavier pour réinitialiser la palette, X pour mettre la couleur d'arrière-plan au premier plan, ALDELETE pour remplir de blanc, voilà, donc si je réduis un peu, j'ai mon iPad ici, donc je vais faire avec tous les calques, un groupe, donc pour faire un groupe, je sélectionne le premier ou le dernier, j'enfonce sur le clavier la touche majuscule, je sélectionne le dernier calque et je clique sur l'icône de groupe, je vais appeler ce groupe iPad, alors pourquoi j'ai fait un groupe, bien parce que j'aimerais que vous fassiez, au lieu de le traiter à la verticale, vous allez le traiter à l'horizontale, alors comment je fais pour le tourner à l'horizontale, bien je vais faire commande T, puis au lieu de tirer sur les poignets, comme on fait, je ne veux pas le déformer, je ne veux pas l'agrandir ou le réduire, je vais placer ma souris sur un des coins, en l'occurrence sur le coin droit supérieur, puis vous voyez ma souris, le curseur de la souris se transforme en espèce de coin arrondi, une fois que j'ai le coin arrondi, ça veut dire que je peux le tourner, si j'enfonce majuscule pendant que je le tourne, il va s'arrêter à des angles précis, 0, 15, 30, 45, 75, 60 en fait, puis moi je veux qu'il soit à 90, donc en enfonçant la touche majuscule, lorsque je lui fais faire des rotations, ça me permet d'avoir des angles précis, moi je veux qu'il soit à 90, alors je fais commande Z pour vous remontrer, si je ne fais pas la touche majuscule en même temps, en fait je le pivote à différents degrés, donc ce n'est pas précis, regardez si je le lâche ici, je suis à 91,2, alors que moi je vais être à 90, donc pour être sûr que je suis à 90, j'enfonce majuscule, je le bouge, voyez-vous, puis il vient s'accrocher tout seul à 90, je lâche tout, le clavier et la souris, et je fais la touche entrée, enter, ou encore le petit crochet, voilà, alors il ne me reste plus qu'à aller chercher mes éléments graphiques de publicité, donc qui se trouve dans le fichier COVID.EPS, je vais mettre ça à 4000 pixels pour être sûr que c'est assez grand, donc même principe, je prends mon outil de sélection rectangulaire, je sélectionne un des éléments, commande C, commande V, je reviens, je sélectionne un autre élément, commande C, je m'en viens ici, commande V, je reviens ici, je vais prendre le bandeau, là je vais vite parce qu'on l'a tout vu avant, tac, ensuite je ramasse la bannière du bas, tac, donc je vais éteindre quelques calques, puis là je vais renommer bannière du bas, donc elle va aller comme plus bas, je vais la placer après, je vais commencer par faire commande T, je fais ALT pour la réduire par le centre, puis je viens la placer, oh, j'ai des petites indications, c'est bien, voilà, je laisse déborder un peu, juste pour être sûr que mon image va couvrir tout l'espace qu'il faut, puis maintenant je fais la bannière du haut, voyez-vous, tac, il y a une petite ligne rose, c'est super, merci Photoshop, puis je laisse déborder un peu, juste pour être sûr que ça va bien rentrer, mon petit virus que je vais renommer virus, je vais le réduire, là pour l'instant je fais juste comme placer mes morceaux vite fait, puis, 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 qu'est-ce qui, ok, celui-là, bannière, eau, puis maintenant il faut que je les rentre à l'intérieur du iPad parce qu'il faut que le reflet par exemple soit par-dessus tout le monde, par-dessus tous les calques, ensuite je veux que ma bannière du haut soit au-dessus de l'écran, même chose pour la bannière du bas, même chose pour le virus, même chose pour le calque 1 qui se trouve à être le texte que je vais réduire, commenter, et je vais placer mon texte au-dessus de bannière et des autres calques, et maintenant je vais écrémenter, donc, ça veut dire quoi, je vais mettre mon virus ici, ça va être ces deux calques-là que je vais, que je vais écrémenter, ça veut dire quoi, je fais Alt, je passe ma souris, je clique, donc il vient s'appliquer, il transparaît mon calque qui contient la bannière, il transparaît juste au-dessus de l'écran, donc quand il y a des pixels d'écran, de l'image qui se trouve ici, il va apparaître exactement au même endroit où se trouve l'écran, puis je vais faire la même chose avec la bannière du haut, pour que ça fiche vraiment juste sur l'écran, donc ce qui est bien, une fois que j'ai fait ça, je peux faire commande T pour ma bannière du haut, je suis sur la bannière du haut, commande T, puis je peux décider de réduire un petit peu l'espace qu'elle occupe, même chose pour la bannière du bas, je vais la descendre un peu, ça me laisse plus de place pour le design, donc j'ai quand même une certaine liberté, le gouvernement du Québec voulait que je mette leurs deux manières, mais je peux réduire un peu l'espace, voilà. Ensuite, ça me prend ma photo, donc je vais aller chercher une photo, donc si je reviens sur le site du cours, vous avez la description de l'exercice, puis vous avez des sites de photos, donc il s'agit de trouver une photo qui va venir, tiens, pourquoi pas un peu d'abstraction. J'essaie avec un splash, je vais la mettre dans téléchargement, je fais ça vite, commande 0 pour ouvrir, téléchargement, Jacqueline, je fais commande A, commande C, commande W pour fermer, commande V pour placer ma photo dans l'arrière-plan, donc voyez-vous, j'ai une photo plus abstraite, puis automatiquement, comme je l'ai placé, j'ai sélectionné ce calque-là avant de la coller, est venu s'incrémenter toute seule. Je fais commande T pour la transformer, je pourrais réduire, j'enfonce ALT pour la réduire par le centre, je lâche ALT si je veux la réduire par un des côtés, donc ici je suis un petit peu plus dans l'abstraction, pourquoi pas, voilà. Donc ça c'est mon background, puis là je m'amuse à déplacer mes objets, le texte, commande T, je pourrais venir le placer un peu plus haut, mon virus, commande T, je vais réduire un petit peu sa taille, et là pour m'amuser, je vais aller chercher d'autres fichiers qu'on avait utilisés dans les années passées pour l'exercice, on avait un petit lion et une skateuse, une fille qui fait du skateboard. Alors pourquoi j'utilise ces fichiers-là? Bien parce que l'image est déjà détouré, ça peut être rigolo, donc commande A, donc vous êtes complètement libre quant à la composition, vous pouvez faire des trucs loufoques si vous voulez, donc wow, why not? Ça peut être rigolo, puis pourquoi je la ferais pas déborder du... Excusez-moi, donc elle est ici, si je fais commande T, je peux la placer. En principe, je devrais jamais agrandir une image, donc actuellement l'image, elle a une taille précise, je peux la réduire, mais l'agrandir, ça va la pixeliser, ça va enlever de la qualité. Donc ici, il faudrait que je joue avec mon texte si je faisais un truc comme ça. Donc vous voyez, là j'ai un petit peu de difficulté à placer parce que mon masquetteuse prend plus de place. Donc je réduirais la typo, je pourrais bouger mon virus, je fais commande T à chaque fois. Disons que c'est ça mon design, je vais vite là, c'est juste pour vous montrer. Puis si vous voulez faire comme dans la vidéo numéro 1, vous pourriez aussi rajouter des ombres, O-M-B-R-E-S ou E, comme ça. Rappelez-vous, j'ai pris l'outil de sélection ellipse, j'ai mis du noir, je suis sur le calque ombre que je viens de créer. Je me fais un cercle en enfonçant la touche majuscule pour qu'il soit parfait. Je remplis de noir, je vais dans filtre, flou, gaussien, je lui mets du filtre. Je fais OK. Je diminue l'opacité. Je me fais un autre calque pour faire d'autres ombres. Donc ici, OK, la première ombre qui se trouve ici est mal placée, je vais la déplacer, donc commande T. Je vais faire une rotation de 90 degrés pour venir la placer ici en dessous. Je veux l'étirer, je fais majuscule, je tire dessus. Voilà. Je veux qu'elle soit transparente, qu'elle laisse transparaître le fond. Je vais choisir le mode de fusion produit. Ensuite, ce calque-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Je vais utiliser ce calque-là. Je vais faire une autre ombre. Je vais l'appeler ombre 2. Je m'en fais une autre ici. Tac. Commandé, filtre, flou, gaussien. Parfait. Je diminue son opacité. C'est vraiment juste pour donner de la profondeur à mon image. Puis peut-être une autre ombre ici. Peut-être une ombre de contacts plus foncés. Assez mince. Pour donner l'impression que mon iPad est vraiment posé sur une surface. Je vais mettre un peu de flou, filtre, flou, gaussien. Je descends. Je veux vraiment que ça soit léger. C'est vraiment pour rasseoir mon iPad dans l'espace, voyez-vous. Voilà. Donc, je m'amuse à faire des trucs comme ça. Donc, il va vous rester l'écran d'ordinateur, iMac, puis la publicité pour le magazine. Faites attention. Allez dans images, taille de l'image. Vous vous assurez que vous avez les bons paramètres. Alors, ici, j'ai 5000 pixels de large, 72 pixels par pouce de résolution. Donc, ça, c'est parfait. Alors, une fois que j'ai terminé, je fais enregistrer sous. Puis, je m'en vais dans mon dossier de remise. Exercice 2, c'est iPad.psd. Voilà. J'ai terminé ma deuxième maquette. Merci. 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 Merci.